Et bonjour tout le monde, c'est WoW du clan Bird is the Phoenix et on se retrouve pour un nouveau récap de guerre. Voilà ici une guerre contre le clan Connecticut, un clan américain, clan numéro 6 avec pas mal d'HDV-10, vous voyez que tout ça c'était des HDV-10, donc on a ici deux HDV-10 rasés. Et voilà, pas mal d'HDV-9, ils n'avaient aucun HDV-8, ou peut-être juste un le dernier, je crois que celui-là devait être un HDV-8. Et tout le reste c'était des HDV-9, donc un gros 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 mismatch ici. J'espère que la mise à jour annoncée demain va un petit peu changer ces mismatchs. Bon, ça nous a fait une guerre un petit peu plus compétitive, mais voilà, au final quand même 7 étoiles d'écart, alors qu'en fait ils avaient énormément d'avantages en termes de défense et de troupes offensives. Donc voilà, il n'y a pas vraiment eu de combat ici. Et on va tout de suite attaquer avec un beau rasage de Maximus, avec Maximus c'est toujours un petit peu le tout et le rien. Et voilà, c'est une base quand même assez spéciale on va dire, ils avaient quand même beaucoup de ces plans là très carrés avec des centres complètement vidés. Donc si je ne me trompe pas, là on a un poison sur le château de clan, il n'avait pas amené de sort de poison avec lui en plus. Voilà. Le château de clan se gère plus ou moins, le dragon tombe. C'est parti mon kiki, et hop il ramène le tout vers le bas. Voilà. Et il va simplement gérer le compartiment du bas et accéder au compartiment du bas avec un saut. Voilà, il ne s'embête même pas de friser cette TDE numéro 1. Voilà, les géants absorbent tous les streams de cette TDE. Ils vont la shooter. Voilà, pour l'instant là le dragon sur le côté fait quand même un petit peu de dégâts. Donc là j'étais un petit peu surpris de l'approche qu'il avait prise. Voilà, mais bon c'est passé, crème ici, pas de soucis. Les pk arrivent par derrière. Je pense que le but était que les pk aillent vers l'HDV, mais je pense qu'il les a lâchés un tout petit peu trop tôt pour ça. Voilà, pas de soucis. Bon, on voit qu'ils avaient beaucoup de défense de type HDV8. Ici notamment au niveau des tours d'archer, donc c'était quand même un HDV10 assez préma. Des murs assez faibles, et ça, ça lui permet évidemment de passer ici à travers les murs. Ça va l'amener à aller dégager les derniers compartiments qui sont là sur le haut. Remarquez qu'il a toujours la kappa du roi de la reine. 3 pk maxés, encore intactes. Et on est déjà quasiment, voilà, sur la fin de la base. Il reste probablement plus que la TDE et la Tesla pour faire un petit peu peur à ses troupes. La kappa du roi activée, voilà, il faut se presser d'aller vers la TDE, d'amener la reine vers la TDE. Voilà, cette TDE numéro 1 qui ne fait absolument aucun dégât sur ce pk numéro 5. Deux slams, boum, c'est réglé pour cette TDE. Et évidemment, les petits bâtiments de trash du haut vont s'éliminer. Et toute cette quantité énorme de troupes qu'il reste, les 3 pk, les 2 héros, le golem des sourciers, vont tous fusionner pour aller raser l'HDV. Voilà, un plan pas super, voilà, avec des bonnes troupes, un bon déploiement, bonne gestion des sorts. On rase ce genre de plan, bien joué ici, Maximus. Ok, un plan un peu meilleur, je dirais, et un résultat tout aussi bon. Voilà, un château de clan pas centré, donc ça c'est quand même une grosse bêtise. Beaucoup de bâtiments gratuits là sur les côtés, pas génial non plus. Voilà, on attire le dragon sur le haut, on va sans doute le gérer avec un poison, voilà. Le pack GDC va sans doute sortir de son château de clan. Il vient avec 4 golems, donc ça c'est quand même un peu de name of the game maintenant sur les attaques HDV10 qui font des gros 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 pourcentages. On vient avec beaucoup de golems, notamment quand on a des héros assez conséquents, il ne faut pas venir avec des bébés héros avec 4 golems. Mais on prenait plutôt des pk à ce moment là. Mais sinon, dès qu'on a des héros un petit peu conséquents, on peut venir avec 4 golems. Et ils vont vous permettre aux troupes dps qui sont derrière de tenir beaucoup beaucoup plus longtemps. Et comme on le voit ici, d'amener jusqu'au rasage. Un nouveau ici, un HDV10 assez préma, des canons HDV8, les arch-x niveau 1, mais déjà des TDE, des tours de l'enfer. Donc ça c'est quand même aussi à éviter. Boum, bon rage ici. Voilà, on passe bien au travers de tout. Tous les golems se séparent bien au centre et sur le côté. Le roi de l'autre côté. Kappa du roi activé, ça va faire beaucoup de dégâts sur ses défenses là. Vous voyez comme il avance très très vite ce roi avec ses pk derrière. L'arène au centre, c'est parfait pour gérer l'HDV. Boum, c'est déjà tombé. Voilà, on avance petit à petit dans ces beaux couloirs qui sont tracés pour permettre aux golems d'avancer et de tanker pour tous les saussots, sorcières et héros qui se trouvent derrière. Fantastique ces plans. C'est vraiment des invites au rasage. Voilà, on est déjà dans le clean up ici. Très très belle approche sur un beau plan comme ça. Arrangez-vous pour qu'il y ait un golem qui parte par là, un golem qui parte par ici. Donc dans ces longs couloirs qui filent. Mettez un beau sourd de saut au centre pour avoir du bon tankage au centre aussi. Et puis ça va le faire. Clean up time. GG Kiki, bien joué, belle attaque. Le niveau monte chez les birdies. Ça fait plaisir. Alors le pk là, il n'y a rien compris qu'il veut passer au travers. Très marrant, ça je n'avais pas remarqué. Au lieu de faire le tour. Bref, il y arrive. Ok, bien joué. On enchaîne avec des attaques HDV9. Voilà. Alors il y en avait une ici qui était, je pense que c'était celle-là. Non. C'était celle-là ici. Voilà. Elle était vraiment toute proche. On va voir ici le rasage. Voilà. Deux jours. Très très belle attaque. Regardez-moi ce HDV9 bien maxé. Des héros quand même pas si petits que ça. Une reine 15, un roi 15. Et alors un beau déploiement là. Hop. Cette partie directe. On pose les sosos derrière les golems. On fait vraiment gagner le plus de temps possible à ces golems. En déployant rapidement ces sorciers derrière. Là vous allez voir le roi, il va rerouter pour aller chercher cette reine. Voilà. On pensait que les sorciers allaient s'occuper de la reine. Mais finalement c'est le roi qui va aller la shooter. Boum. Et puis il repart de l'autre côté. Tranquillement. CDC va être géré avec un double poison j'imagine ici. Voilà. Double poison. La reine dans le teint. Et hop. On ne traîne pas. On ne perd pas de temps. Le CDC va être géré. On déploie les cochons. Et c'est un très très beau déploiement de cochons. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous allez voir. Ils vont faire tout le tour de la base. Pour finalement terminer là en haut sur les défenses. Et voilà. Et tout ça s'est provoqué par une belle entrée de la kill squat. Qui vient gérer le centre. Et qui fait tourner les cochons en fait. Et ça c'est vraiment très pratique. Voilà. Pour la gestion des soins. Et c'est vraiment idéal pour déployer ces cochons. On aurait même pu le penser un petit peu chirurgical ici. Avec éventuellement 3-4 cochons sur cette tour d'archer. Pour reconcentrer. On voyait plus rapidement les squelettes vers. Vers le haut. Alors dans la mage qui va venir. La mise à jour là qui va venir demain. Ils annoncent aussi que les pièges à squelettes auront moins de points de vie. Les pièges à squelettes. Les squelettes en général. Du au fait que les sorcières numéro 3 étaient vraiment beaucoup trop fortes. Notamment avec l'aide du nouveau héros. Donc voilà. Je pense que ça va nous permettre peut-être à ces squelettes. De pouvoir plus facilement à nouveau les tuer avec les pièges à squelettes. Comme on a fait avec la première version du sort de poison. On verra. On verra. Bon de toute façon sous soin des pièges à squelettes ne sont pas du tout ennuyants. Mais on les a déjà vus faire louper quelques raides quand même. Sur la fin quand on a été un petit peu précipité sur ces soins. D'achever les cochons dans les dernières secondes de la bataille. Donc ça pourrait éventuellement être une option de garder un poison pour les squelettes après la mise à jour. Bien joué Joe. Comme d'hab. Grosse maîtrise ici. Belle attaque. On enchaîne ici. Je voulais encore montrer Mutu. On l'a vu. Crazy Max. Yala c'est parti. Alors. Voilà. À nouveau un beau gros plan carré avec un centre un peu vite. Comme ça. Ça doit perturber pas mal de go wiper ce genre de plan. Mais ça fait pas peur à notre spé go wii wii séisme. Regardez. Deux golems au centre suivi de sorcières. Deux sorcières sur le côté. Deux sorcières sur le bas. Chaque déploiement de golems va avancer droit en ligne. Le double golem manifestement vers les héros, vers le HDV. Le golem sorcières et golem sorcières sosso qui sont sur les côtés vont faire le tour par le côté. Et le but c'est que tout le monde se rejoigne au bout, côté du roi, là en face. Voilà. On garde les sorts probablement aussi pour la partie centrale. Pour, voilà. Toutes ces zones à DPS là. Avec les gros bâtiments à gros hauts points de vie là. Comme le château de clan, les archix, les tours, qu'est-ce que je dis ? Les antillères et voilà. Le HDV. Bien joué le rage là. Boum. Ça paie tout. Ça va permettre aussi après à ses troupes de casser les murs. Parce que là il n'a plus de sort de séisme pour sortir ou de sort de saut pour sortir. Et vous voyez comme de l'autre côté, tranquillou. Toutes les troupes ont bien avancé. Et tout ça, ça se gère sans aucun souci. Le golem peut faire le tour du mur sans que la tour d'archer n'ait à rerouter son tir vers d'autres cibles. C'est idéal, c'est parfait. La reine est passée le mur. Elle détruit les dernières défenses. On est déjà en clean up time. GG max ici. Très belle attaque. Yalla. Boum. Alors on a encore des belles attaques à montrer sur cette guerre. Je ne montre pas à tout le monde. Mais il y a quand même encore des trucs assez sympas. Moutou encore une fois. Un guerre 6 étoiles pour Moutou. Bien joué. Alors celle-là a été pas mal. Je voulais vous la montrer aussi. Un nouveau un plan carré. Et je le fais en walking queen ici. Avec golem et valkyrie. Et vous allez voir au niveau des soins. Je vais swagger deux soins sur cette attaque. Donc bon, ça commence avec une sortie de château de clan. Je pense que maintenant, avec les 30 secondes qu'on a en plus, on va pouvoir se permettre beaucoup plus de sortir ce château de clan. Je tente le kill avec un double poison. Mais ça ne va pas le faire. Donc je distraie le dragon avec deux barbares. Et puis avec deux sorciers, je tue le dragon. Voilà. Pas long. Avec deux sorciers, deux barbares, deux poisons. C'est réglé. Donc il reste encore pas mal de trucs pour gérer la suite. Ok, c'est parti. Déploiement classique. Sorciers sur les côtés. Héros au centre. Golem pourtant qu'il y ait tout ça devant. L'arène va bientôt se faire shooter. Boum, c'est fait. Les sorciers ont fait leur taf. On va bientôt pouvoir envoyer les valky dès que la mine là en haut va sortir. Voilà. Boum, ça y est, les valky sont partis. Alors j'avais carrément zappé que j'avais des casse-briques avec moi. Je me suis dit, de toute façon, elles passeront au travers. Pas de soucis. Voilà. C'est déjà réglé au niveau du roi. Et l'arène, pendant ce temps-là, vous voyez, a été déployée sur le bas. Suivi de trois healers. Et bon, le choix du côté n'a pas du tout été anodin. C'était vraiment le côté sur lequel il était le plus facile pour moi de l'orienter à droite ou à gauche. Donc je savais exactement de quel côté elle allait aller. Et j'avais pour ça besoin du moins de troupes possibles. Et voilà, c'était aussi le côté où je n'allais pas être confronté aux arc-x. Vous voyez en haut, ça continue. Ça continue. Les valkyries avancent tranquillement. Pour l'instant, je pense qu'on a déployé un seul soin. Le voilà. Hop, c'est parti. C'est probablement déjà le deuxième soin parce que je devais en avoir quatre avec moi, je pense, sur cette attaque. Je n'ai pas suivi la partie supérieure. Voilà, c'est parti. On est déjà à 68%. Je pense qu'on a perdu deux ou trois valkyries éventuellement sur des pièges à ressort ou autre. Là, ça sort. Et là, je me rends compte que j'ai retrouvé des casse-briques. Donc j'ai ouvert les valkyries pour leur permettre de sortir, d'aller gérer ces bâtiments sur le côté. Voilà. Ensuite, on renvoie des casse-briques pour permettre à tout le monde d'aller au centre encore plus facilement. Voilà, l'intelligence artificielle des casse-briques, là, c'était quand même un petit peu douteux. Là, ils ont été taper ce mur où il n'y avait rien d'autre. Mais pas de souci, ça le fait. Les valkyries avancent sur la première cible qu'elles trouvent sur leur chemin. Boum, la bombe, là, on leur fait évidemment rien du tout. On est pressé un petit peu par le temps, donc on se dépêche. On active la capa du roi. Et on est toujours là avec deux soins en réserve. Pas de souci. On tank bien avec le golem qui est encore full life. Ça, c'est la force des valkyries. En fait, elles sont plus rapides que les golems. Elles passent devant et c'est elles qui tankent pour le golem. En plus, les soigneurs, là, sont en train de rebooster tout le monde. Voilà. Il m'aurait fallu juste un petit peu plus de temps, là, pour que les soigneurs puissent rerouter un peu mieux sur le roi. Là, j'aurais récupéré mon roi un peu plus vite pour l'attaque suivante. Et clean up time. Avec deux soins en réserve, s'il vous plaît. Ok. Boostez vos valkyries. On sait faire vraiment plein de choses sympas avec. Notamment sur ces plans un petit peu curieux, là, avec beaucoup de place pour les pièges. Et puis, je voulais montrer une attaque de bol. Voilà un bol, ici, un petit nouveau. Gogo, qui nous fait un très très beau Goro Bibi. Et hop, c'est parti. On ne sort pas le château de clan. On y va sec. Hop. Deux golems. Hop. Normalement, on déploie très bien les sorciers, là. Beau sort de poison. La reine ne devrait pas tarder à être posée pour aller aider à gérer tout ça. Bon, ici, tu peux placer ta reine plus tôt. Essayez de placer la reine le plus tôt possible. C'est tout de même elle qui distribue le plus de DPS. Donc, envoyez-la. Derrière les golems, elle ne risque rien. Elle va vous aider à avancer beaucoup plus vite. Vos golems survivront de plus en plus longtemps. Boum. Une bombe qui saute. Une deuxième bombe qui saute. Il reste 3 soins. 26 cochons. On sait déjà ce qui va se passer ensuite. Voilà. Très beau déploiement de cochons en ligne. Voilà. Très bonne gestion ici. Vous allez voir que tous les cochons, finalement, vont... Oula. Double swag d'heal sur le côté. Bien joué. Bold. Je ne l'avais même pas vu, ça, tu vois. Je ne l'avais même pas vu. Eh bien, écoute, on voit encore un qui swag, c'est il. Et qui rase. Sans aucun souci. Bien joué. Un petit peu de panique, là, sur le côté. Heureusement, la tour de sorcier n'est pas maxée. Le piège à squelette n'est pas maxé non plus. Mais voilà, ça le fait, ça le fait. Superbe, ce double swag, là, sur le côté. Même pas peur. Bol. Il y a la belle attaque ici. Voilà. Il va manquer du, les cochons, mais ça va être les héros, la sorcière et la reine, là, qui vont aller chercher les dernières défenses. Et le clean-up. On remercie les 30 secondes supplémentaires que Supercell nous donne ici pour faire tous ces clean-ups. Bien joué, Bol. Bienvenue dans le clan. Et n'oubliez pas, tout le monde s'en maîtrise. La puissance n'est rien. Ciao.